Faire son compost, amener ses boîtes au supermarché, conserver la cendre de son poêle pour fabriquer de la lessive. Autant de petits gestes du quotidien qui ont permis à cette famille de réduire de plus de 50% leurs déchets, mais aussi de faire des économies. Ce meuble a été fabriqué par ma mère. C'est un meuble qui est fait uniquement avec des cartons et des calendriers recyclés. Du carton récupéré sur des emballages d'achat. Mise bout à bout, ces actions ont permis en quelques mois aux 5 membres de la famille de passer de 20 à 8 kilos de déchets non recyclés par mois. Un Français en jette en moyenne 25 kilos par mois. Le tout sans se priver. On cherche de nouvelles idées, de nouveaux produits, des choses de base pour pouvoir atteindre ce que l'on recherche. Je pense que c'est chercher de nouvelles choses, c'est un jeu. C'est un plaisir. Si c'est une contrainte, à un bout d'un moment, on cesse. Donc il ne faut pas justement que ce soit une contrainte. Un principe ludique encore plus primordial pour les enfants qui ont bien compris l'intérêt. Moi, à mon échelle, on peut y arriver. En faisant un tout petit geste, ça peut engendrer quelque chose. Mais si tout le monde fait un petit geste, ça engendrera beaucoup de changements. Les Morins comptent parmi les 15 familles qui participent à un programme pilote de réduction des déchets lancé par la mairie de Miramas près de Marseille. L'idée de la ville, qui organise les rencontres internationales du zéro déchet, montrait que l'écologie est à la portée de tous. On n'a pas du tout de population très bourgeoise sur la ville. Et au contraire, on a eu des familles de tous les niveaux qui nous ont rejoints. Et le constat est toujours le même. Oui, en changeant un peu, en réduisant et en travaillant sur nos moyens de lutter contre le gaspillage, ça permet de faire des économies. La ville assure avoir réduit de 10% la production des déchets. Devant le succès de ce programme, elle prévoit d'élargir prochainement le défi à une centaine d'autres familles.